2 personnes tuées et 12 autres blessés. Tel est, selon le gouverneur russe local, le bilan d'un bombardement ukrainien samedi sur la ville de Chebeniko, à moins de 10 km de la frontière. Des frappes qui visaient toujours, selon les autorités russes, des infrastructures civiles et privent 15 000 personnes d'électricité. Toutes proches, la grande ville de Belgorod se protège face à la recrudescence des frappes venues de l'ouest. 600 km au sud, à Kherson, en Ukraine occupée et annexée, les évacuations de civils se poursuivent. Les autorités pro-russes appellent à évacuer immédiatement la capitale régionale face à la contre-offensive des forces de Kiev. Dans le pays, une douzaine de missiles russes atteignent des infrastructures énergétiques samedi. Résultat, le blackout, comme ici à Kharkiv, au nord-est, et plus d'un million de foyers ukrainiens sans électricité. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky en appelle à ses concitoyens. La cible principale des terroristes russes est énergétique. Donc, je vous le demande, veillez à consommer l'électricité le plus consciencieusement possible, encore plus qu'auparavant. La stabilité de notre industrie énergétique en dépend dans chaque ville, chaque district d'Ukraine. Selon son commandement, l'armée continue de repousser les forces russes dans la région de Kherson. Celles-ci se sont retirées des villages de Sharivnée et de Shkalové. Les troupes ukrainiennes poursuivent les bombardements sur les positions et les lignes d'approvisionnement russes, des étapes vers le Dniepr et la grande ville de Kherson. Sous-titrage Société Radio-Canada